Et de retour sur le plateau de O-Gaming, on est parti pour la deuxième partie de cette journée, mais la troisième, vous avez suivi bien évidemment la LCK ce matin avec votre bol de Chocapic et votre tartine de miel, vous avez suivi les LCSEU avec, no spoiler, la victoire des H2K sur les Giants, et maintenant place au plat de Résistance, les LCSEU débarquent avec Dignitas contre Team Impulse, je serai avec toi pour cette soirée, mais aussi Zono Brass sur le canap, qui est bien bronzax, il revient de vacances, Zono ça va ? Très bien, très très bien, avec les bons plans de Georges et l'air reposé surtout. Ouais donc ça va très très bien, écoute je suis rentré avant hier, tout s'est bien passé, hâte de vous revoir et hyper content pour O-Gaming pour l'annonce des Worlds. Ça va, tu spoil et tout, je pensais qu'on allait pouvoir en rajouter une petite couche, le mec... J'ai hâte de rencontrer Cyprien, mon grand fan de sa chaîne. Exactement, co-caster, exactement, avec Squeezie, bref. Du coup, on va rentrer dans les abysses des LCSEU, même si on n'est pas dans les abysses, puisqu'on est dans les meilleures équipes, les six premières, Eddy. Et on est donc au niveau des quarts de finale cette semaine avec. Donc pour cette soirée, les Team Impulse, l'ancienne équipe de Xiao et Xiao, et celle de Rush qui rencontrera les Dignitas, qui sont coachés par Rico, le coach français qui a rejoint les siens outre-Atlantique. Et bien sûr, demain, nous aurons donc la confrontation que j'avais annoncée maladroitement, Gravitic entre TSM. Si ça a fuité, on peut aussi dire que Domingo viendra commenter avec nous. Ah ça y est, ça a fuité ? On va sur Facebook, donc... Gaming va caster les Worlds à Paris. Et il y aura Domingo avec nous, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Eschouens. Domingo et Eschouens qui vont venir avec nous, voilà. Donc voilà, c'est bon. On voulait faire un effet d'annonce en vous révéliant ça petit à petit. Et donc en fait, on l'a fait petit à petit, mais seconde par seconde. Et donc vous avez absolument toute l'information désormais. Donc voilà, vous pourrez retrouver... Eh bien, Cyprien, Squeezie, Domingo et Eschouens au Dog Pullman. Du premier au 4 et du 8 au 11. Et donc on va parler un petit peu de ce match. Camélie, on va essayer de revenir dans le cœur du sujet. Oui, effectivement. Du coup, gros match entre Eddingtas et les Impulse. Donc on vous rappelle que Impulse qui a dû changer de milléniaire, puisque Shea Weisheo a décidé d'aller sur le black market de la faille de l'invocateur tout seul dans son coin. Qui va affronter donc Eddingtas qui, on l'a vu pendant la saison, en tout cas en summer split, étaient bien plus efficaces que sur le spring split. Petit moment de baisse de régime avec la perte de leur coach qui avait dû s'absenter de la scène pro pour des raisons personnelles, qui est revenu du coup, si je ne m'abuse. C'est ça, il est revenu, Samy. Et honnêtement, il y a un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il était là, Dignitas avait de bons résultats et de bonnes drafts. Il est parti, Dignitas est retombé dans les abysses. Du coup, ça leur vaut de rencontrer les Impulse. Ce n'est pas un match facile de rencontrer Impulse en BO5. Ça va être compliqué. Effectivement, on sait qu'Impulse est une des équipes qui est très agressif en N.A., très dominateur au niveau de la phase de lane. Et on sait que côté Dignitas, c'est du tout au rien. Soit ils sont capables de faire des games transcendantes. On se souvient notamment du Zack de Hazingi, qui, je trouve, illustre bien un petit peu leur gameplay. Alors que parfois, malheureusement, Dignitas sont capables de passer complètement à côté. Et on sait que sur ce genre de partie, Impulse, tu leur laisses un doigt et ils t'arrachent la moitié du bras. C'est tout à fait ça. En fait, les Impulse, ils ont un joueur. Ils ont un joueur. Avant, ils avaient Xiao et Xiao. C'est vrai qu'ils ont Impact. On a l'impression qu'Impact, c'est le meilleur joueur des Impulse. Mais en fait, tout là-haut, sur la grande montagne des junglers européens, eh bien, ça se voit tranquillement, Rush. Il peut même regarder de haut des joueurs comme Renover. Mécaniquement, il n'y a personne pour rivaliser avec lui. Sanideli est imbattable. Son leasing est incroyable. Du coup, il va falloir sortir des merveilles de World Control pour contrôler le jungler des Impulse. Et ce ne sera pas facile parce qu'on aura l'ancien jungler des Winterfox en face, à savoir Elios. Oui, effectivement, Elios qui reste agressif. Après, je pense que le deuxième meilleur jungler des NA, c'est Move. Et on a déjà vu la confrontation, du coup, Rush Move, qui a largement penché du côté du jungler des Impulse. Il l'a plié en dehors. Ah, il l'a pris, il l'a cassé. Directement. Rupture au niveau de la troisième vertèbre. Donc, au niveau de la jungle, au niveau de l'early game, moi, je m'attends, côté d'Inbias, à prendre des laners plutôt safe puisque, du coup, tu ne peux pas vraiment essayer de chercher les Scarmouche. Essayer peut-être de prendre de vitesse les Impulse puisque, vis-à-vis du changement qu'on a eu au niveau des mid laners, forcément, quand tu as un mid laner avec qui tu joues depuis 2-3 semaines, alors qu'en face, tu as une équipe qui tourne ensemble depuis déjà plusieurs mois, au niveau des synergies, ce n'est pas forcément aussi efficace que ça pourrait paraître. Et, du coup, peut-être essayer de jouer sur cette donnée-là, prendre de rapidité, prendre des tours, faire un gold rush pour être la porte de sortie, peut-être, Pauline. Oui, peut-être. Pour revenir sur Rush, parce que, voilà, parlons un petit peu, parlons peu, parlons bien, parlons statistiques. Allez. Zono, savais-tu, le saviez-vous, mon cher Zono, que Rush était donc le jungler NA qui faisait le plus de dégâts, ça, je pense que tu t'en doutais, mais qu'il a, il a donc 336 de dommages par minute en moyenne, avec 17% de damage cher pour un jungler. C'est colossal dans une méta où tu as Rek'Sai et Grajas, lui joue Nidalee, du coup, il fait plus de kills. Et pour vous montrer la différence, le deuxième, en termes de dégâts, donc derrière les 336 de Rush, c'est Aï avec 300, donc Aï est un jungler qui est très très actif en termes de dégâts, et tout de suite après, tu tombes à Move, qui est 100 de dégâts par minute en dessous de Rush. C'est absolument énorme, c'est-à-dire que Rush est vraiment tout seul sur la planète League of Legends ONI. Non, mais ça se voit, c'est éhorissant et ça se prouve, parce que Rush, il rythme la game des TIP, il est partout, il gank partout, et à chaque fois, ça paye. Franchement, c'est éhorissant comme stat, mais ça s'explique quand on voit son gameplay, quand on voit son degré de ganking, vraiment impressionnant, ce joueur, et j'espère qu'il brillera dans un format de BO5. 4,7 de KDA. Ce n'est pas celui qui a le KDA le plus gros, tu as Santorin qui a un KDA de 9, mais bon, Santorin ne meurt pas, ne fait pas beaucoup de kills. Santorin, il est absent. Il est assez absent. Ah oui, Dominique aussi, qui a de très bonnes statistiques, mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est de regarder vraiment le damage share et le goal par minute, et c'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est goal, et c'est vraiment Rush et High, les deux meilleurs junglers là-dessus. ONI, ils ne se rencontreront pas, on sait que les Clown9, du fait de leur 7e place, se retrouvent devant leur écran à regarder les copains jouer. Et donc, écoute, on va voir ce premier quart de finale. Alors, lors des confrontations directes, mon cher Ailey, si je ne m'abuse, mais peut-être que je m'abuse un peu trop. Abuse-toi, abuse-toi. Alors, la dernière, c'était le 11-07, c'était les Impulse qu'il avait emporté contre Dignitas. Impulse contre Dignitas, il y a un 1. Il y a un 1, c'est-à-dire que les Dignitas ont réussi à gagner, et ça prouve, surtout que c'était à l'époque de Xiao et Xiao, ça prouve que les Dignitas, avec une bonne draft, ils ont quand même du talent dans leur équipe. Il y a vraiment de quoi faire. Dignitas, c'est une équipe qui est souvent sous-estimée par nous, nous autres commentateurs. On aime bien se moquer des Dignitas, parce qu'en fait, ils ont commencé la saison en faisant des lanes, en faisant des matchs abominables où il ne se passait absolument rien. C'était horrible. Mais après, là, on est dans un format de BO5, donc moi, j'ai très peur pour les Dignitas, pour ce BO. Les TIP sont beaucoup plus consistants que les Dignitas. Je vous rappelle qu'en saison régulière, les Dignitas ont perdu contre les TDK, ont gagné contre les Gravity. Donc, c'est vraiment... Soit ça snowball, ça se passe très bien, soit c'est vraiment un vrai bordel, le gameplay n'est pas du tout là, la synergie est absente. On verra. Moi, je pense que dans un format de BO5, les TIP peuvent vraiment remporter très rapidement le jeu et s'adapter au fur et à mesure des matchs. Bon, pour un petit prono, moi, j'ai très peur pour les Dignitas. Ouais, il est possible que Dignitas ne servent pas. Alors, lane par lane, revenons-en un petit peu aux confrontations. Donc, sur la top lane, on aura donc... Comment s'appelle ? Impact contre Gamzu. Gamzu. Alors, Gamzu, joueur coréen, plutôt talentueux, manque parfois d'impact dans ses parties. Gamzu, c'est quelqu'un qui va farmer énormément, mais qui ne va pas forcément faire la différence. Il était plus à l'aise avec des piques plus agressifs. J'ai peur qu'il se fasse dépasser par les téléports. En fait, on a plus ou moins, pour moi, la même confrontation que pendant H2K et Giant. C'est-à-dire qu'on a un laner qui va rester sur sa ligne, qui va essayer vraiment de pousser les tours, comme Gamzu, contre quelqu'un qui a la maîtrise du téléport, et on le sait. Généralement, les solo laners à téléport ont une présence en termes de kill, en termes d'impact dans les teamfights, qui fait la différence dans les games. J'ai vraiment peur que Impact étouffe complètement son vis-à-vis. Rien que si on compare les KDA, entre les deux joueurs, on a Impact qui est à 5,37, alors que du côté de Gamzu, on est à 4,9. Donc ça fait quand même un sacré écart. Au niveau du pool de champions, pareil, Impact est devant. Et je trouve que Gamzu est correct au niveau de l'évolution du tank. Ah, on a un petit sujet. Sous-titrage ST' 501 pour avoir un peu de mal. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal. Les playoffs sont là où certaines choses vont se réunir. Maintenant que nous sommes en 1st place, nous avons des standards. Si nous pouvons retourner à notre forme, nous pouvons les playoffs. Honnêtement, nous sommes prêts à prendre quelqu'un. Nous sommes prêts à prendre la meilleure équipe. Nous sommes prêts à prendre une équipe de la meilleure équipe. Nous aurons la meilleure équipe de la meilleure équipe. Nous aurons la meilleure équipe de la meilleure équipe de N.A. Nous allons voir les deux-snapped playoffs. Nous aurons une nouvelle équipe de la meilleure équipe. Je pense que c'est notre split. Madisons Square Garden, dans les Finals. Vous verrez nous là. Et donc de retour après ce sujet très sympa, DNA, toujours aussi nombriliste. Le Madison Square Garden. Les mecs sont toujours ultra nombrilistes. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes Fnatic, ils te parlent des Worlds. Et en N.A., ce qui compte, c'est de savoir qui va remporter le trophée de la saison. Voilà pour le sel. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été aussi serré. Les ambitions sont différentes. On a les CLJ qui ont enfin réussi à tenir leur rang et qui ne se sont pas effondrés. On a les Dignitas qui sont sûrement le petit poussé de ces six équipes de playoffs. On a les TSM qui reset complètement. C'est-à-dire que la saison régulière est passée. L'orage est passé. Si ça se trouve, ils vont revenir plus fort que jamais. On ne sait jamais avec les TSM. On a bien évidemment les Team Liquid qui ont fini premier de la saison régulière et qui, avec Piglet et Quas et notamment Phoenix, font très très peur à l'ensemble du cast. On a énormément d'équipes qui sont talentueuses et ça va être très très dur. Je pense que, honnêtement, de tous les playoffs réunis dans les régions de League of Legends, je pense que c'est le plus serré. On va avoir vraiment que des accommodations. Il n'y a pas de 3-0 littéralement possible. Peut-être Impulse contre Dignitas et encore. Du coup, Ailey, on était un petit peu sur l'étude d'Elaine avant cette hype monumentale lâchée par Rito. Dans la jungle, on en a parlé, on aura Rush contre Elios à la midlane. On aura donc Shifter qui va rencontrer le remplaçant de Xiao et Xiao, Monsieur Gate. C'est ça. Alors Shifter, c'est peut-être... Enfin, je pense que c'est le meilleur joueur des Dignitas. De loin. C'est leur fer de lance. C'est un millenieur de premier ordre. Vraiment, il faut compter dessus. C'est le genre de mec qui est capable de tutoyer les plus grands. Du coup, c'est peut-être sur cette donnée-là qu'il faudrait que Dignitas arrive à jouer. Pour prendre le meilleur sur les Impulse. Pour le mettre en difficulté. Sachant que, comme on disait tout à l'heure, Gate remplace Xiao et Xiao. Et du coup, il est rentré dans la line-up il y a peu de temps. Bah écoute, pour parler de Gate. Franchement, il a gagné son match contre les Gravity en toute fin de saison régulière. Là, il a eu deux semaines pour travailler avec son nouveau roster. Pourquoi pas, moi je l'ai trouvé assez bon mécaniquement. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Gate, écoute, en fait ce qui est très intéressant, c'est que si tu regardes sur le nombre de games qu'il a fait. Il est déjà devant Shifter en termes de stats. Parce que Shifter a les plus mauvais stats quasiment, DNA. Il n'y a que Mancloud qui est inférieur à Shifter. Shifter, il est passé à côté de ses bots dans ce speed. Pourtant, on a l'impression que mécaniquement il est excellent. On a l'impression qu'il fait la différence. Et si tu regardes par exemple le pourcentage de dommages effectués dans l'équipe. Alors, Bjergsen a le plus gros pourcentage de dégâts par rapport à son équipe au monde. C'est-à-dire qu'il a 42% des dégâts de TSM. C'est hallucinant. Il s'approche de la moitié des dégâts effectués par toute l'équipe. Tu demandes si WhiteTurtle ne fait pas un ping-pong, que Darius il n'est pas en train de visiter le reste de la file invocateur puisqu'il est parti sur la map du Dominion. Mais voilà, ça se passe comme ça du côté des TSM. Quand Faker a eu 37%, on était là genre waouh. Je peux prendre les stats monde si tu veux. Non mais tu ne te déranges pas, c'est juste incroyable. 42% ? Mais on voit vraiment quand on voit les matchs de TSM, on voit que c'est Bjergsen et les autres. Après c'est Do It, Froggen, Pépiniéro, Inox, XPK, Westdoor. Donc voilà, c'est Bjergsen. En fait tu mets 150 de dégâts au second par minute. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Shifture, si tu prends les mid laners, il a un damage par minute hyper bas. Puisque, par exemple, Bjergsen a 755 de damage par minute. Donc bon, c'est le top. Mais après tu as vraiment le pack du haut qui est entre 600 et 700. Et lui il est à 500 Shifture. C'est-à-dire qu'il met très très peu de dégâts au champion adverse. Pour un mid laner, c'est très très étonnant. Surtout qu'il n'a pas vraiment vocation à jouer support Shifture. Bah oui, il a des piques plutôt qu'Harry. Beaucoup de Azir, de la Diana, du Ezreal forcément. Après, il a sorti Kogmo deux fois. Cinq fois Azir, deux fois Ezreal, deux fois Diana. Et seulement deux fois Lulu. Et derrière on a Twisted Fate, Varus, Vladimir, Victor et Harry. Du coup, il est parti pour Carrie mais il n'y arrive pas. À part avec Twisted Fate où il a 14 de KDA mais il l'a joué une seule fois. Enfin, il n'y a pas de stade vraiment valorisante pour ce joueur. Il est effectivement esthétique, ne le met pas en avant. Après, pour l'avoir vu à l'oeuvre plusieurs fois, c'est vraiment une gestion de la lane qui est très très bonne. Il est capable de mettre en danger n'importe qui. Après, malheureusement, dans l'équipe d'Ignitas, on sait que c'est une équipe qui est vraiment inconstante. Et Shifter est d'eux-mêmes tout simplement. Il est capable de passer à côté de sa game comme l'Akari complètement. Il faudra voir. Et il faudra voir aussi comment est-ce que ça se passe avec ses coéquipiers. Pour faire la transition avec l'analyse qu'on faisait sur Bergson, Bergson certes a des dégâts de fou et des mécaniques de dingue. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quatre joueurs qui ne jouent que pour lui. C'est vrai. Là où Shifter est un peu seul à bord du navire. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il manque énormément de teamplay du côté des Initas. Il y a du talent, mais il n'y a pas de teamplay. Du coup, on s'enfonce sur des teamfights, on s'abat sur des défenses de barons et on perd pas mal de games au passage. Et je pense que ce sera le plus gros obstacle qu'il faudra franchir s'ils veulent réussir à rejoindre les demi-finales lors de ces playoffs. Alors, on va parler forcément, on vient d'aborder le sujet Shifter. Son opposant sera donc le remplaçant de Xiao et Xiao, Gate. Gate qui a joué donc quatre games. C'est assez peu, il n'a joué que les deux dernières semaines de la saison régulière. Trois victoires, une défaite. Donc un bilan plutôt positif pour un joueur qui fait office de rookie dans cette ligne. Sachant qu'il est à la base support. Voilà, c'est un support qui s'est reconverti. Eh bien, écoute, il a très bien joué dans ce summer. On ne peut pas trop lui reprocher, il manque de communication. Il n'est pas aussi tranchant que pour aller de Xiao et Xiao. Mais ça n'a pas l'air d'avoir trop handicapé l'équipe parce que, a priori, Rush arrive à mettre le tempo et on a un petit sujet. ... C'est parti. 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 sur Rush. C'est parti. Rumble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. à Paris.